La Minute Santé vous est présentée par l'Alliance Colisraël Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous. L'allergie aux pollens appartient aux allergies d'hytre respiratoire qui vont regrouper la rhinite allergique, la conjonctivite allergique et l'asthme allergique. Quelques chiffres, 20% des enfants et 30% des adultes en sont atteints. Les pollens sont émis par les végétaux lors de leur reproduction. De janvier à mai, nous aurons les pollens des arbres. De mai à juillet, cela correspond à une dissimulation des pollens de graminées. Et de juillet à octobre, celle des autres types d'herbacées. Les symptômes, c'est la conjonctivite avec des yeux qui sont rouges, larmoyants et qui grattent. Des maux de tête, une congestion, un écoulement nasal. Avec des éternuements en salve, une gêne respiratoire, des éruptions cutanées, des troubles digestifs parfois. Une toux ou des sifflements bronchiques qui peuvent indiquer la présence d'un asthme sous-jacent. Ne pas confondre le rhume qui dure environ une semaine et survient pendant la période hivernale, alors que le rhume des foins dure toute la saison des allergies, plutôt au printemps et en été. Le diagnostic se fait par la combinaison des signes cliniques et des résultats de tests cutanés et sanguins. Quant au traitement, il faut limiter ou supprimer bien sûr l'exposition aux allergènes en cause. Les traitements sont symptomatiques, antihistaminiques, bronchodilatateurs, corticoïdes. Quelques recommandations. Le port de lunettes de soleil et d'un chapeau en été. Lavez régulièrement le linge de maison et les rideaux. Évitez d'étendre le linge dehors. Aérez les chambres tôt le matin ou tard le soir. Faites le ménage quotidiennement. Évitez les facteurs irritants ou allergisants, comme le tabac, les encens et certains parfums. En cas d'aggravation des symptômes, consultez votre médecin. Votre santé est ce que vous avez de plus cher au monde. Sachez en prendre soin. La Minute Santé vous a été présentée par l'Alliance Colisrael Haverim. Une action éducative d'excellence au service de tous.